Je vais dire deux ou trois choses. D'abord, lorsque le maire et son outil de communication 7.fr expliquent et disent que ça ne coûtera rien pour ces toits, cette opération, c'est un bainsoge. Parce que la société d'aménagement, la SPL, qui est chargée d'assurer la maîtrise d'ouvrage, les fonds d'avance pour réaliser ces opérations sont ponctionnées dans le budget de la ville et dans le budget de l'agglo. L'agglo et la ville garantissent les emprunts auprès des banques. Et au bout du bout, ces usagers aussi, qui par le ticket, payeraient l'investissement. Donc en fait, les étoiles et les usagers vont payer plusieurs fois cette opération. Et on peut se dire que ces millions d'euros d'argent public seraient plus utiles à financer les investissements qu'on nous a rappelés il y a un instant pour faire des parkings extérieurs, pour mettre en place des navettes gratuites, et pas seulement pendant la période touristique, mais toute l'année. Ça serait beaucoup plus utile que cet engin public serve à ça. Et qui permette également de faire en sorte que la récupération de l'espace public pour les déambulations douces et la mobilité des transports publics puissent être conçues autrement que ce qu'elle est aujourd'hui. Ça c'est un élément important. Il faut s'en emparer. Ne lui laissons pas le mensonge à la bouche de dire que ça va rien coûter aux étoiles parce que c'est faux. La deuxième chose que je veux ajouter, c'est que ce qui est en train de se passer depuis trois mois avec cette mobilisation citoyenne, ces milliers de signatures, ce collectif qui approche les mille adhérents, qui dépasse maintenant les mille adhérents, les personnalités du monde culturel ou du monde citoyen ou autres, qui se sont également positionnées pour parrainer les arbres ou autres, participez, puis vous tous qui êtes mobilisés dans ce collectif pour aller convaincre les gens, pour discuter, pour distribuer des tracts, pour faire donc le travail nécessaire. C'est énorme. C'est énorme ce qui se passe là. Je crois qu'il faut avoir conscience de ça parce qu'en fait on fait le boulot de ce que devrait faire un maire qui regarde son mandat devrait être le garant du débat démocratique dans une ville et de la transparence sur les projets de cette ville. Eh bien, c'est vous tous et c'est nous tous ensemble qui le faisons. Et ça, il faut se l'approprier comme un bien commun. Vous savez, les banques publiques aujourd'hui, c'est l'expression de la défense du bien commun. Et à ma qualité d'ancien maire de cette ville, j'ai envie de vous dire que je suis particulièrement sensible au fait que des cétoises et des cétois d'avant et des cétoises et des cétois d'aujourd'hui, ensemble, coude à coude, se battent pour défendre ce bien public. Et ça, c'est pas une circonstance anodine. C'est un grand honneur. Et il faut en être fier. Merci beaucoup.